salut à tous c'est Gorskull épisode numéro 2 sur scrap mécanique les gars je sais dans le premier épisode la voiture elle tournait pas je cherchais des cardan en fait il fallait juste les petits disques les petits disques ici les bearing qui te permettent d'avoir une pièce ça fasse un axe rotatif et justement j'en ai mis un là ici toute façon on va la démonter ou en dessous je l'ai mis en dessous ça commence bien alors attend à monter ça je l'ai mis quelque part pour que ça tourne je sais plus d'ailleurs attend il y a un gars qui va me dire ça y est on commence l'épisode ok assaï ça bug de temps en temps des bugs tu tires sur le truc on va la démonter enfin bref je vais te montrer je sais l'entrée en la matière de l'épisode elle est pas terrible on verra la voiture après puisque j'ai confectionné quatre nouvelles roues comme tu peux le constater voilà donc on met le bearing ici pour que ça tourne mais pour que ça tourne ici il fallait que j'en mette un voilà en dessous et et tu verras on va on va recréer une nouvelle voiture puisque toute façon j'ai pas fait attention je l'ai carrément fait en carton donc j'ai farmé pas mal de trucs comme tu peux le constater j'ai des petits tubes en fer pour faire justement pas le châssis mais tout ce qui va aller au niveau des roues parce que et j'ai fait le drill ils appellent ça le drill le driller le machin je sais pas quoi le drill on aura besoin de deux pierres pourquoi parce que le but étant de faire des légumes justement tout de suite j'ai mon petit potager et tous les soirs à minuit alors du coup j'ai joué un trois ou quatre heures pour farme un peu toutes les ressources nécessaires qu'on ait le temps de tout faire ensemble aujourd'hui alors je n'ai rien mis à planter parce que je n'avais rien pour protéger voilà j'ai mis des carré de terre ici avec la confection des soil bag j'en ai trouvé aussi entre temps donc c'est simple par exemple les carottes tu les mets en main il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci tu plantes et après il faut un saut tiens j'ai plus de saut ah oui je les ai rangé un saut il faut transporter de l'eau et jeter là le but étant de ça nous aide à nous nourrir ça nous aide à faire des échanges auprès du marchand et ce qui va être important c'est d'en faire justement en masse plein de légumes pour avoir le fusil après et tout derrière donc c'est la ressource la partie du game importante pour ce faire il va falloir faire une parcelle mais sécurisé avec plein de matériel qui dit matériel dit farm et qui dit farm dans ce jeu dit pas tout au c'est la jammer aux véhicules donc c'est pour ça qu'on a farm et les ressources nécessaires pour faire notre premier véhicule qui va nous permettre de péter les gros blocs de roche regarde là bas là bas au fond voilà et une caisse de réception je sais pas si j'aurais assez comme ça on se fait un véhicule et comme ça on progresse dans l'ordre donc ce qu'on ce qu'on n'a pas vu dans l'épisode précédent il y avait ce petit truc pour crafter les premières choses les switches les boutons ça on va regarder on va avoir besoin d'un switch de toute manière et le craft bottin que que j'ai que j'ai craft et qui va nous permettre de faire des réacteurs des pistons des amortisseurs des suspensions voilà tout simplement sa suspension sport suspension au fraude bien sûr ça c'est pour nous des nouveaux sièges les mots le moteur aussi je les change et j'ai fait le petit gaz engine niveau 1 l'autre petit moteur le vieux je les gardais parce que du coup on va pouvoir l'associer au drill tu verras j'ai fait merde un petit coffre mais effectivement il n'y a pas beaucoup ouais mais ceux ils sont là tu les quatre vieilles roues puisque j'en ai j'en ai trouvé encore au passage on va tout de suite aller à se confectionner les amis je sais plus non c'est pas ça qu'on doit se confectionner c'est je suis tout le temps plein et du coup on va se faire le gros coffre les gars le large chest donc du coup voilà une minute trente et après ce qu'il va falloir me faire il va falloir que je fasse les blocs je ne crois plus pouvoir en faire un an là il faut que je tape des des gros mobs pour justement les transformer en en blocs parce qu'on refine avec l'éplucheur là qu'on avait vu sur les oranges ça nous donne c'est les bas les blocs là tout simplement ici un de cette texture là il nous en faut pour justement 15 dans shop 10 par par mob et il nous en faut 15 voilà pour pour en faire 10 des métal blocs les métal blocs qui eux comme je disais avant nous serviront à faire justement la caisse de transport pour transporter tout ce qu'on va drillé en mode automatique là ce qu'on va se faire c'est qu'on va se faire une plateforme quand même pour la voiture en bois on va pas la faire en carton j'ai toujours pas regardé ce que ça veut dire buyo yancy donc on va regarder alors on peut upgrade ici comme tu le constates avec les composants qu'on trouve dans les coffres les petits coffres verts qu'on avait vu au début de la première partie ça part très vite t'en chop pas beaucoup et pour l'upgrade juste l'upgrade là c'est une note level 2 ça te débloque deux slots je suppose dans la logique c'est ça un level 2 je pense que si tu l'upgrade au level 2 tu débloque deux cas supplémentaires pour enchaîner plus de craft sachant que le coffre que là j'utilise ici je peux le mettre directement à la sortie de cette machine et tous les craft iront dedans donc ça ça sera pour plus tard voilà tu tu vois tu mets le tu mets le coffre le coffre ici il ya un sens si tu le mets ici directement ça va dedans tu peux le refaire ressortir tout est connectable tout est tout et tout est faisable dans le jeu donc là c'est plutôt intéressant je vais mettre le chest ici là pour l'instant j'en ai pas besoin c'est surtout pour pour vider un peu il à l'envers mais franchement s'en fout qu'il soit à l'envers voilà c'est les parties si les composants qui sont on va mettre de côté là l'agriculture parce que du comme je t'expliquais pour l'agriculture il faut du matos voilà je vais mettre ça là un petit peu tout ce que j'ai pas besoin je me garde quand même à bouffer pour l'agriculture il faut le protéger sinon tous les soirs à minuit je suis obligé de me battre avec ses abrutis et c'est pas forcément gagner à chaque fois donc du coup la rouge la garde ça j'ai me semble que j'en aurais assez on a le drill ici donc c'est cool il est 20h25 et j'ai planté des carottes tu verras que il va y aurait une petite indication qui va me dire attention dans tant et tant de temps quoique je les ai pas rosé est ce qu'ils vont me les bousilles ou pas je ne saurais pas de dire en tout cas ça on s'en fout qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais je fais déjà n'importe quoi hop on va déjà récupérer la roue et puis on va récupérer le siège le petit moteur la roue ici le biring là là normalement il y en avait on l'a récupéré tout ça on peut le l'antenne aussi c'est pareil je l'ai je l'ai mis là tout ça on peut bien sûr il ya un sens je crois oui voilà j'ai trouvé le sens tu fais ça et oui voilà s'il ya des coupes qui traîne on s'en fout ça je verrai plus tard les gars c'est pas le but maintenant c'est de faire un véhicule maintenant qui tour qui est stable et qui attend mamie ou les autres blocs là on a combien de blocs non on se fait en bout de blocs un pan on scrap ou bloc on se les fait vraiment au bout de blocs voilà ils seront seront mieux avec cette marque de matière là et le but étant justement au bout de ce véhicule de mettre le drill qui lui va me permettre de récupérer atteint le temps de sa craft de récupérer et cassé surtout les les cailloux je fais les bons mois ou de blocs et après sur le chemin pendant le test on récupérera peut-être ce qu'il faut ouais 30 il faudrait que je bute casse 5 6 5 6 bonhomme tu vois il me faut 30 30 blocs de métal et le métal que les blocs de métal que je peux faire je te l'ai dit tout à l'heure en tuant sans le mettre après les les orange on va t'en mettre comme ça non on va se faire une vraie caisse en ce coup si je mets quand même c'est que j'ai passé de blocs je me mets quand même une longueur intéressante là on va faire des tubes donc le temps que je je craft on le reste oui je sais c'est un petit peu c'est un petit peu construction aujourd'hui pas d'exploration encore parce que tant qu'on n'a pas mis ça à jour c'est pas la peine alors il faudra le truc qui tourne alors justement on va mettre un petit là on va mettre notre biring qui permettra la rotation de la roue on va remettre un autre en punaise tube tube j'en aurai passé au final si je fais tout ça ici et un biring pour la roue ici et là tu vois on aura la rotation tout là ça va fonctionner copain là c'est déjà un truc un peu plus sympa qui est un peu plus de gueule est-ce que j'efface cette blog je n'en sais rien je pense que voilà on se fait le petit véhicule on en a combien on en a eu on en a huit ans tout ça ça devrait suffire le biring pour la rotation le cardan je disais j'ai vu quelques guides quelques trucs tuto et astuces et tout tu peux faire des trucs dans ce jeu mais complètement débile tu peux faire des trucs mais de dingue voilà là on a déjà un truc qui qui va qui qui va fonctionner copains ça c'est pas un problème du coup on va refaire pareil là mais du coup juste sans être obligé d'avoir cette fameuse rotation pour l'instant on est bien si on restera c'est oui normalement c'est tout bon là rien petit il ya un petit bonhomme qui crie je vais te montrer c'est un copain que j'ai trouvé dans l'eau alors j'ai vu que lui il fallait ouais c'est sympa c'est sympa c'est déjà autre chose rappelle toi premier épisode c'est déjà autre chose que ce que j'avais pu te proposer lors du premier épisode découverte évidemment les gants pour savoir je vais pas tout regarder sur le net tout de suite pour me cacher les surprises ok voilà c'est un petit peu tu es là un petit peu dans l'attente d'action là on va déjà progresser un petit peu donc c'est déjà cool collecte collecte j'ai pas envie que le drill soit trop proche a j'aurais dû faire un longueur de plus pour faire sa propre à quoi que c'est à dire je m'explique il sera pas au milieu au milieu milieu mais ça à la limite on s'en tape ok ok et ok voilà un truc tout simple un copain là tu vois là c'est bien pour l'instant ça me plaît ça me plaît assez on fait un truc tout simple tout standard on va mettre le siège ici alors on peut l'upgrade un peu tout upgrade par les premiers trucs 1 tu vois eu upgrade driver site là il est haut level 1 alors je sais pas si lui on peut vraiment le grade settings là normalement il devrait avoir une option tu vois il faudrait que je kraft interactive voilà le driver site level one ça c'est comme les trucs comme le moteur celui là j'ai pu je peux l'améliorer mais c'est les deux premiers qu'on a de base tu peux pas les upgrades quand je vais te montrer tout simplement j'ai j'ai le moteur le moteur que j'ai que j'ai craft et lui tu tu verras tu je sais pas le sens ouais ça me paraît bien que le petit ventilateur là ok ok il pousse les gaz donc là je fais use tu vois là tu as la case upgrade donc là il te dit tac la guire la puissance le machin il te dit tout à j'ai oublié d'enlever mes bidons d'essence avant heureusement que j'en ai encore on va mettre le deuxième du coup motors que j'ai dû mettre là dedans et me fais pas ça je suis pas fou je l'ai ramassé ah non mais je n'ai pas mis là je l'ai mis dans le premier coffre c'est vrai je l'avais déjà enlevé avant donc il est dans le premier coffre voilà ici ça ça va pouvoir nous ça nous permet le français de leur ce qu'on est est compliqué là ce soir un petit switch un switch les gars ouais super je peux même pas en faire un but est un petit gars orange voit des circuits en un on en a on va laisser ça vite fait il y en a qui traîne partout et comme ça on va pouvoir relier tout ça et après comme dit là j'ai juste allongé un peu pour mettre là le coffre qui va réceptionner automatiquement tous les machins là et après on fera la grosse raffinerie la raffinerie il me semble que c'est que c'est ça le nom la raffinerie pour que je vienne juste avec ma remorque mon véhicule et que ça dépioche tous les sticks que j'ai refine l'épisode précédent ah bah voilà il y en a un copain toujours saute comme un abruti ça marche bien pas très généreux mais voilà on a ce stick là refine on aura de quoi au moins faire le switch et on va pouvoir s'atteler au branchement tout de suite et comme ça on va pouvoir aller directement aux ressources voir comment on on chipote tout ça c'est plus ou moins si tu veux l'avancée logique de la progression du jeu tu peux faire le potager il n'y a pas de problème mais il faut faire des défenses mais si tu fais des défenses ça coûte énormément de ressources là par la suite on va le dédoubler en mettant une une scie pour les arbres ici elle est là l'acide donc tu vois il me faut encore des blocs il faut encore les blocs de métal 2 les blocs 2 1 c'est le le t2 avec des bouts de bois brûlés tout ça j'ai mais pour ça il faut les blocs de métal les trucs tu vois j'en ai ramassé 10 1 ici les blocs qui nous permettent de faire les blocs de métal t1 tu en chopes 10 sur les mobs orange on va on va se crafter un switch qui à la différence du bouton le bouton quand tu es dans le véhicule le switch tu appuies une fois ça met on tu vois là c'est on ou off si tu mets un appareil sur un bouton et tu es obligé de rester appuyé sur le bouton voilà la différence entre les deux qu'on va comment relier tout ça tu vois c'est super simple à ce niveau là on a on a étudié un peu le truc il n'y a pas de problème les gars ce qu'on va faire on va faire juste le truc normal ça au nouveau moteur le nouveau moteur qui lui fait la traction traction on fait pas de propulsion on est traction ok donc la mauvais sens pour l'instant on est bien le guidon qui va faire tourner à les axes après le sens je sais jamais si ça doit rentrer à l'intérieur ou pas il me semble on a vite on a vite changé tout ça donc là c'est bon non je crois que je peux pas relier plus ça non il faut max connexion réalisé donc du coup il faut que je upgrade niveau 2 mon moteur là on laisse niveau 1 il ya d'autres choses à faire en priorité donc on va faire ça comme ça le switch alors le switch on va le mettre là tout simplement hop ok donc là ça reste assez simple sur le vieux moteur il me semble que c'est comme ça le vieux alors switch vieux moteur vieux moteur axe de rotation tu vas tourner dans l'autre sens je préfère ok normal et ben écoute juste ça normalement on est tout bon normalement on est tout bon on a juste à mettre un peu de gasoil là dedans par contre je sais pas comment on split un les trucs à 6b écoute je vais faire comme ça voilà on va en mettre 4 là dedans on peut le mettre au max 3 là dedans voilà les trois là dedans il faut que je les sorte il m'en a déjà cramé 1 je sais pas pourquoi du coup tac et là on peut mettre max donc logiquement j'ai le switch qui doit apparaître quelque part 1 à le switch doit le relier aussi au guidon il me semble voilà quand j'ai la commande ici oui voilà comme ça il se met en 1 voilà en 1 normalement si j'appuie sur 1 ça fait tourner le moteur qui fera tourner le drill les gars c'est pas ouais par contre les roues c'est pas ça tiens tu tournes mon petit ah oui mais si je vois l'attaque je rappuie dessus sinon ça consomme point ok et tu vois compte ouais attends j'ai mis j'ai mis j'ai mis j'ai mis un peu de de power il ya trop de power c'est vrai qu'il est assez léger allez on va essayer mais tu vois c'est c'est comment dire c'est déjà plaisant c'est un peu plus de gueule et ça c'est plutôt cool alors les gars qu'est ce qui se passe là allez on va voir parce que sans ça tu peux pas taper au marteau alors on se met contre le petit 1 en main route c'est parti les amis et voilà on casse tout allez il me faut les barrettes là les barrettes les barrettes vas-y vas-y casse je crois que quand elles sont déjà ce niveau là à partir du moment où voilà c'est exactement ça merde ah j'ai je suis sorti là voilà il ya les barrettes que je peux ramasser d'où l'importance de mettre le gros conteneur que je t'expliquais à l'arrière là je roulerai juste je le mettrais juste derrière les barrettes direct bim bim elles vont dedans alors en consommation de carburant à mon avis ça doit être assez dingue on regardera quand même mais il nous les faut un pour progresser faire des matériaux plus costauds et faire comment dire un un enclos et des pièges de qualité il va nous falloir du métal les gars de la grosse ferraille du métal de la pierre et là si tu veux ça sert à rien de s'entreprendre dans un dans un chantier et tout si tu peux pas le le protéger alors attend on va l'éteindre si tu peux pas le protéger ça sert à rien on triche un peu pour se réaxer on rappuie sur le switch et c'est parti on va essayer de se caler on pourrait mettre des bras devant histoire de se guider de faire comme une pince il ya tellement de choses à faire les gars à partir du moment où on voit comme je t'ai dit je me répète mais des étincelles c'est bon voilà s'il n'y a pas d'étincelles c'est que sa machine pas voilà sa machine pas au forcing au forcing assez la machine de base les gars je vais pas commencer à m'amuser à faire des trucs de ouf on découvre et il me semble si je dis pas de conneries du coup à partir du moment où il faut pas que j'oublie de switcher si je dis pas de bêtises à partir du moment où ils sont cassés de cette manière là voilà à partir du moment où les gros blocs ok voilà donc ça c'est bon j'ai pas dit de conneries je vais pas réussir à rouler si je les mets comme ça à un temps on va prendre quelques uns non juste clic gauche voilà c'est tout on fait à la main le temps de casser quelques bouches à quelques petits gars tu les charges là dedans c'est vrai que dans le conteneur ça sera plus simple mais on commence c'est cool ça après tu épluches à la main tant que t'as pas la machine donc le truc le plus simple et plus rapide c'est de de farmer de se promener et de faire cette machine pour justement qui te refine les sticks plus rapidement que toi à la main bien sûr et pour ce faire on va regarder on a fait on a toujours les trois d'essence 2 puisqu'il est en crame indirecte et ça te permet de faire les blocs s'il dit pas de bêtises écoute on va en refine 1 tout simplement on va voir ce que ça donne exactement et comme ça il n'y a pas d'embrouille on sait exactement sur quoi on s'oriente mais je sais que on en a besoin il ya des sticks d'une couleur qui sont un peu plus bleu stone block scrap stone block et eux ils te permettent de à temps balade de faire des concrets de blocs à les blocs de ciment nerveux à mon avis c'est ça ouais tu vois là j'en ai dix c'est ça c'est ça sinon tu peux pas les crafter autrement les concrets de blocs ça c'est du ciment béton armé friction durability tu regardes un bloc de bois il a trois lui il a cinq blocs de métal il a cinq mais il ya tellement de trucs en métal que ça c'est quand même mieux de farmer la pierre pour faire un enclos justement costaud pour que quand les autres débiles ils arrivent que tu sois tranquille alors ce que je te dis je t'expliquais de rajouter derrière aux fesses du véhicule c'est ça la reçue le ressource collector et après faire le la raffinerie bottes le bottes raffineurs qui quand toi tu vas venir avec ta ton véhicule juste à côté lui va les aspirer et il va les refines au lieu de les éplucher tout machin il va que les refines tu mets un coffre derrière aux fesses et c'est parti donc j'ai toutes les ressources les seuls trucs qui manque c'est tapé des petits gars orange donc du coup ce qu'on peut faire c'est que moi je vais m'en cogner quelques uns et on se retrouve pour crafter si possible tout ce petit merdier mais avant ça un petit peu d'essence quand même au cas où si j'en ai si j'en ai pas je vais en faire c'est à mon avis je vais vite tomber en rade est ce que j'ai pas besoin je vais le je vais bientôt soif je peux les laisser ici et pour l'essence c'est ici craft et ça m'en donne 5 donc voilà je vais explorer un petit peu les environs donc c'est un peu la suite logique voilà on prend le petit véhicule on découvre on va droite à gauche et après c'est pour avoir un enclos de un enclos un truc de qualité et coûte tant qu'à faire comme ça si je suis plein pour x raisons pourquoi tu veux pas me coucher salopard il veut pas me le coucher mais c'est bien aussi comme ça je pars avec mon petit coffrette ah non là je pourrais pas sortir et voilà je vais canner quelques gars et je reviens avec quelques pierres pour qu'on puisse voir un petit peu comment ça se passe avec tout ça et ça sera ça sera bien en tout cas tu vois ça se conduit pas trop mal hein ça se conduit pas trop mal un petit coup de switch là si on voit un abattant tu sais quoi avant que je te quitte et que j'aille farmer ça en off parce que voilà c'est sympa ça va cinq minutes mais après quand on ira se faire le raid dans la tour où il ya tous les c'est freeze lag fou en tout cas ça tourne là c'est bien aïe 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 ça on aime bien là on aime bien on aime bien un truc à ramasser la base c'est les steaks mais il faut le cook bot et là j'ai d'autres priorités que le cook bot attend à voir si on peut le tronçonner vite fait ça les copains vient voir fait nous des étincelles je crois qu'il a été touché attend va essayer de le flinguer avec ça au papa ça c'est cool mais bon l'essence j'ai pas envie de farmer là donc ça fonctionne allez on revient avec les pièces et on continue d'améliorer un peu tout ce système de récolte ressources pour qu'on puisse par la suite faire ensemble un enclos voir comment ça se passe avec les récoltes les attaques le soir à minuit et après ça ça sera épisode découverte sur quelques spots là de deux combats faire les échanges avec le trader enfin il ya encore plein de choses à découvrir sur ce jeu tiens j'étais jamais aussi loin les gars bah du coup ça c'est là où je vais pouvoir échanger les légumes que je ferai en les balançant avec une pompe là dans les réceptacles et suite à ça ça va augmenter les jauges et ça nous donnera des grosses caisses qui ces caisses là remplies de légumes seront échangeables auprès du trader pour avoir différents objets 10 différentes nouvelles graines et compagnie donc voilà ça sera dans la suite plus tard les amis ou bon j'ai pas dû jouer bien longtemps mais quand même on a pu en profiter pour découvrir des petites zones sympa des des trucs qu'on verra prochainement du coup on aura juste de quoi parce que voilà la raffinerie bot on la verra tourner après dans le prochain épisode je vais pas tout montrer tout de suite on va juste voir comment se comporte le ressource un collector tout simplement et attention les amis tension et voilà alors est ce qu'on a bien visé en termes de largeur oui de toute façon il n'y a pas de souci voilà boum où ça s'est écrasé là tu as vu ok ok voilà donc tout simple les gars alors oui on fera les amortisseurs et tout mais je voulais vraiment utiliser les pièces qu'on a au début pour avoir un autre moteur quand même plus intéressant quatre belles roues 1 et le drill voilà ça c'était la priorité et maintenant qu'on a tout ça ou ça galère va peut-être le mettre en propulsion là du coup il galère de ouf débloquer par quelque chose c'est le poids peut-être écoute ça fonctionne quand même attend va le basculer en on va voir si en propulsion ça serait pas ça serait pas mieux je t'enlève je t'enlève on va le transformer en en bmw mon gars ok normalement ça devrait être good attend y en a qui tournent dans un sens à mon avis un problème de sens oui t'es pas bon toi oui c'est mieux comme ça allez on y croit parce qu'on n'a plus bzf d'essence ouais une levée ouais ouais effectivement comment te dire pas très stable attend on va rajouter une petite jupe là un petit machin tiens regarde on va faire on va faire un truc stylé pourquoi je me baisse alors qu'on a le vrai truc du mec des chantiers on va faire ça ah j'en avais plus qu'un putain le con j'enlève un bloc attend regarde ce qu'on va faire on va le prendre lui alors du coup si on laisse plus qu'un n'est pas vraiment milieu mais voilà une sorte de petite béquille tu vois est ce que ça va fonctionner je ne sais pas dans mettre un petit un petit cube au bout de la hop voilà on va mettre sur des petites béquilles vas-y regardons j'y crois quand même pas toi toi même aussi tu crois pas trop quoi que quoi que toi que allez taille un tas de pierre là bas juste en face allez petite levée tranquille et du coup ça soulève l'avant et du coup j'ai pu la rotation tu vois le truc va falloir qu'on s'équilibre tout ça les amis dans le prochain épisode et qu'on rajoute la ci aussi est ce que allez on appuie sur un les gars j'ai pu beaucoup de gazouze dedans on veut voir voir si ça ramasse bien voilà c'est les blocs qui sont par terre faut des étincelles des étincelles il n'y a pas d'étincelles ça coupe rien le couple le couple étincelle bordel allez j'ai dit ok mec je suis dessus la part 3 notre système un les copains zy gratte gratte moi ça je vais bientôt plus avoir de demain le mazout là je suis dessus je suis dessus là tu as d'arbre à la con plus qu'ils me cassent les la visue il est peut-être haut un cran trop haut ouais tu vois il faudrait que je fasse un axe qui quand j'appuie sur un bouton ça le fasse descendre tu vois quand là je suis en train de flinguer tout le 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 gasoil qui reste là dedans je pense que je vais devoir le le descendre d'un cran bah tu sais quoi c'est pas je pense c'est c'est on va le descendre d'un cran tout simplement ok même je dirais tu crois tu crois que ça il va toucher le sol il va toucher le sol on va quand même le le mettre un cran au dessus ok on fasse ça bien là quand même les gars je vous abandonne pas sur un une note dégueulasse alors lui il est là lui il est là lui il est là et le moteur il va au voilà ok impeccable on coupe ça j'aurais dû maxer d'abord mais bon c'est pas grave donc ça tombe quand même ça tombe ça tombe ah mais imagine quand je serai chargé après on à la béquille derrière on à la béquille on à la béquille on y croit ça dépêche là tu m'en fais des bouts voilà je me cale dans le coin on est énervé là on est énervé on est énervé les gars les éteints c'est l'on veut voilà on est ultra énervé on est ultra énervé la béquille fait le taf quand même derrière les gars bah si tu veux celui-là on prend celui-là il n'y a pas de soucis ah il va falloir un truc qui se stabilise c'est un truc comme dans les chantiers où tu descends des des vérins hydrauliques au sol ah voilà on en a pété un on va passer normalement juste à côté avec le véhicule et logiquement ces petites barres j'ai même plus besoin de ça c'est le problème ça qu'il va falloir que je règle les amis la stabilité du véhicule allez vas-y vas-y après sinon ça marche pas trop mal pour un premier véhicule voilà si t'es pas si t'es pressé que tu veux pas t'emmerder tu fais ça ça marche hein mais on va quand même essayer de chercher là oh ça sent l'essence l'essence qui se vide allez allez au moins ces deux blocs là comme ça on en termine et on va pouvoir bah c'est pas grave écoute est-ce que ça va dedans oh yes t'as vu schlack direct et du coup va falloir que je forme un petit peu pour le prochain épisode faire la raffinerie qui nous permettra justement de venir avec le véhicule à côté avec la caisse voilà de venir avec le véhicule à côté de la caisse un véhicule qu'on va modifier les gars bien sûr et qui nous permettra tout simplement de enfin voilà tu m'as compris oh je me suis pris un coup et effectivement faudrait peut-être que j'arrête la meuleuse enfin la foreuse pardon excuse moi après tu peux les prendre à la main mais le mieux c'est de faire un truc tout terrain off-road et c'est cool et tu te remplis des caisses comme ça avec un véhicule plus stable évidemment on va répartir les masses on va essayer de vous présenter ça au prochain épisode bon en tout cas ça tu ramènes et après c'est bien on va avancer on va avancer on va faire ça ça me permettra de faire des concrets de blocs et j'aurai le stock nécessaire pour qu'on fasse tout un système autour du jardin il va falloir qu'on fasse un système hydraulique pour l'arrosage automatique donc il y a plein de trucs à faire en tout cas merci encore une fois de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao